Justement, j'ai compris que j'ai beaucoup d'artistes à travailler pour cavalager Culture P.I.A, culture Péliol, culture Haïtienne La Francei, et puis La Francei, et le style au canon Et le rythme musical de Rebelle Lyonne son rythme musical qui a appris toute catégorie de personnes ou de femmes Effectivement, Rebelle-Layne, c'est un artiste qui a adapté les lieux aux questions musicales, qui a adapté les visions d'importe quel type. Si je m'hésite pas, je me suis bien écologiste. Et dis à ce qu'il y a, qui a participé dans le genre, j'ai joué de musique traditionnelle, j'ai joué de musique rock, c'est l'eggae, hip-hop, ragga den sol, et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est mon artiste qui est vraiment polyvalent, et qui travaille, qui est mon travail, qui est justement pour toute une fusion, qui a metté en valeur musique traditionnelle, et qui a fait une musique plus grande. Et déjà, l'album, l'album Regal Laguna, l'on accueille souvent l'album qui est très lourd en musique. Oui, l'album titre et émission, il y a 15 tracks soumis, il y a plusieurs futurs lignes, qui a fait partie ça aussi. Mais il y a une autre musique qui fait que ça te souviens du monde, qui est l'arrière, et il y a une autre musique qui passe, qui passe sous l'album, qui passe sous l'album Naom, et qui nous a joigné sur Youtube, ou bien surtout sur iTunes, et sur le CDB, et sur le CDB, et sur le CDB. qui passe sous l'album OA, et sur le CDB, et sur le CDB, et en préparation. Mais en fait, du côté Haïti, parce qu'on a peur, on a dit souvent, alors parlez-le pas dans les publics à Haïti-là ou soit un bon moment en Haïti, comment vous trouvez-vous ? Je pense que Rebelle-Layonne est un produit qu'absolu, surtout à la fois sur question musicale, mais pour ne pas le dire, et ça c'est un point très important pour vous souligner, c'est que Rebelle-Layonne, c'est l'on équiterait en Belgique, dans les questions des droits d'auteur de Haïti, mais pas seulement. Et Rebelle, c'est un animateur format de Haïti, et le travail optimiste depuis longtemps, la plancaire de Haïti, la plancaire de Haïti, avec Fleur, le délire de Haïti, M. Seigneur est en tradition, et peut vraiment prendre la regard à la plancaire de Haïti, Donc, il y a un paquet de haïti, c'est le paquet d'autocité, c'est le paquet de haïti. Donc, il y a un paquet d'auteur qui devraient vraiment une prise et encourage le non, des espoirs, Il y a des conseillers qui dépannent, qui empilent l'espoir, qui fait un gouache. C'est le monde, le artiste qui est vraiment très positif, qui a travaillé en pile. Et des IAP pour jeunesse là, car pour me empile et pour meurture là, pour jeunesse là. C'est pas seulement des artistes en plus, juste pas ici, c'est un artiste qui est un message qui nous sort. C'est vraiment un message qui nous sort. Parce que tout le message n'est pas porté dans nos églises. C'est vraiment un message universitaire, un message très positif. Donc, je pense que ça aille courage de ta proposer, de notre effort pour ta bon vivance. Parce que normalement, c'est ça qui doit être faite, sa question de race et de solidarité. Que les haïtiens, artists haïtiens, plus le public haïtiens, nous mettaient en avant-première pour que nous sommes capables d'haïsser pour nous. Parce que nous connaissons bien que les haïtiens consomment plus par étrangers, normalement, que pour nous-mêmes haïtiens. Alors ça veut dire qu'ils ont consommé eux, mais ils ont consommé d'une façon gratuite. Ça veut dire que c'était pour nous-mêmes haïtiens à tissu dans le cas de vie. Mais nous connaissons bien que nos grosses consommateurs, les deux haïtiens, on n'est pas vu que par une autre communauté, comme par exemple la communauté tibet, martiniquais, bambinien. Nous avons une grosse consommation, vous voyez, et surtout la musique est engagée. Et nous avons l'autre catégorie de consommateurs, parce que c'est toujours des nains, d'autres nations, qui toujours, mais très souvent, qui vinient dans toujours un concert, et presque un peu plus fort, dans un concert de musique engagée. Et justement, Rebelle Lyonne, c'est une autre artiste de nouvelle génération. Effectivement, si vous n'avez pas parlé de diaspora, et en fait, mon côté de diaspora, il faut reprendre, parce qu'il y a plusieurs artistes de nouvelle génération, qui sont indignes pour qu'il y ait beaucoup de rayonnements sur question de diaspora, pour qu'il y ait des diaspora en dehors, en fait. Et c'est ce qu'on s'attrouve dans l'établissement, à travers le cas de la réalité France, et faire promotion pour les artistes. Parce que nous, il y a besoin, nous, on, 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 on. Et puis, on dit encore, est-ce qu'il y a tout un dithéorio ? Parce que sinon, il y a une belle émission, long, mais bon, c'était pas long, c'est une société, c'était une compagnie de communication. Et je veux dire, il y a obligé de faire une petite érogé, on peut être maintenant accélère rapidement. Alors, nous venons aussi tout en Afrique, parce que Radio Aquinoise a préparé nos plateformes pour que Radio Aquinoise puissent aussi faire des émissions sur la culture africaine, toute l'Afrique. Parce qu'on a fait un travail sur ça, et j'ai profité pour le dire, parce que, vous voyez, j'ai moins dit que l'émission, ça va. Alors, le travail qu'on a fait, c'est connecter l'Afrique avec Haïti. Ça veut dire que, c'est nous, c'est l'arrière, parce que nous, toutes haïtiennes, on se descend d'Afrique. Et justement, c'est pour ça que fait, exactement. Et c'est pour ça que Pépé Diallo, et Noguel Doto Situ, et son artiste, que nous-mêmes, que moi, invité spécialement et lui déplacer, lui répondre rapide pour venir. Et une émission, je vous dis à la qui part très vite, qui est émidiatoire, mais ça fait plaisir quand même, pour que, eh bien, ces gens du travail salu de Radio Aquinoise mettaient en place et l'a préparé vers l'entrée à la, et puis, là, on doit l'autre, on doit faire des informations, différentes, culturelles, absolument, parce que c'est tant que quelqu'un qu'on parle, parce que, là, on est vraiment correcté, on a peut-être tous les styles de musique, la vie, et tous les styles de musique, exerce la musique, tout le monde, donc, c'est ça qui m'a promencé. Ma parole était tout auditeur Yo, une nouvelle génération, une nouvelle génération, une nouvelle italienne qui passe mon compagnie avec eux. Belle parole à toi. Oui, tout à fait. Parce que normalement, maintenant on parle des CASA, on ne fait pas le nom de l'organisation CASA. Les CASA de Haiti, c'est donc la première plateforme cultureuse européenne traditionnelle en Haiti, déclinée officiellement en 2013, qui est là pour écrire en renforcement à l'éducation de la pratique artistique. Ça, c'est l'objectif CASA de Haiti. C'est une création CASA de Haiti aussi, qui est en marche de classe à l'ensei, et elle-même, on a pu valoriser notre promotion culture. C'est une créole, une carrière, mais non, c'est une particulière. C'est pas seulement caribes, c'est pas seulement l'antique. C'est créole, mais c'est un technique de culture africaine. C'est ça. T'es une nouvelle éducation. L'idée, c'est d'imposer, de faire le coupon, d'imposer quelques mots, pour une présidence artistique qu'a faite dans toutes sensues ou à Haiti, sur le cas où nous rencontrons, nous échangons, nous échangons, nous échangons, nous échangons, nous étudier, nous pratiquons, et nous débattre sur le team genre, Je travaille ensemble pour créer une cohésion réelle. Exactement. Bon, et de toute façon, il faut quitter un peu pour qu'ils m'ont mieux capable de le découvrir. Mais au dernier dérouleur, il ne faut pas l'information comme on peut aller à Lyon. Toute information, ça va ? Eh bien, nous sous toutes les réseaux sociaux, Facebook, AkasaVaïti en créole, K-A-S-A-B-A-I-T-A-B-I. Nous l'avons aussi internet sur artstreetvision.org. C'est commenté sur Google. On a appelé K-A-S-A-B-A-B-A-T ou bien culture urbaine en français. K-A-S-A-B, c'est mon sigle, qui signifiait collectif, art, street, vision, IT. On mélange tout en anglais. Mais K-A-S-A-B, c'est dans tout côté... K-A-S-A-B, c'est dans tout cas une galette bretonne, d'un tibio. K-A-S-A-B, c'est... On va aller partager, on va jamais manger. Donc K-A-S-A-B, c'est vraiment un peu de sa plateforme échangée. Et c'est pour le partage. Exactement, exactement. Échanger entre cultures différentes. Chaque culture différente, faire des rencontres comme ça, pour que nous sommes capables de gagner. nos visions sur culture de l'Afrique, culture, tout. Sans partage de cultures. Moi, je pense que c'est le même programme à l'appui. Et nous avons un balou, un petit e-mail, un petit contact pour le nom de K-A-S-A, qui s'est contact K-A-S-A-B, à gmail.com, et puis nous avons le téléphone qui s'est 0628 70 81 81 81. Et nous avons les idées. Ok. De toute façon, nous devons taper KASA. K-A-S-A-B, A-I-D. Voilà. Et sur Google, nous avons toutes les informations, tous les liens qui nous viennent dans les réseaux sociaux, et les coordonnées pour être capables de rendre contact avec nous. Pour qu'on ait réussi à chercher, pour mettre Kassavala, pour chercher toutes les informations qui viennent, pour voir qui travaillent, ou même en fait, en temps française, mais qui ont fait longtemps, quand même longtemps, sur le terrain de l'Aïti, et qui connaît l'Aïti mieux que moi-même. Ok. Bonne journée à Tissara. Nous allons prendre aussi tout pour nous préparer. Merci. Aude. Alors, nous supposez-moi, c'est que, et les manifestations faites avec Artigine, du côté de Marseille, et peut-être qu'il y aura bien qu'il n'a à ce cas, après pas de sous-place. C'est Aude qui connaît. Alors, et Rebelle, là, il y en a. Oui, madame. On a bien aimé ça, oui. On est pas dessus. Pour avoir un direct depuis Marseille. Ok. Bon, madame. Alors Rebelle, alors dis-moi, je dis à là, comment, comment, est-ce que, on sentit qu'un débrassement qu'ils ont fait là, il a porté quelque chose pour nous, et en perspective, dans un travail qu'on a pour. C'est définitivement, le débrassement des couleurs constructifs, et moi, quand on a envie, on a envie, on a déjà pour moi, et moi aussi un peu plus de nous, on va aussi aller voir les cartes de l'article enmpère de notre vie, en Marseille, mais aussi des cartes de galahour, et puis, on se souvient de la gentile. Voilà. Je te rappelle plus de nous, une joindre, pour vous. Je vous en prête. 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 Vous en prête, vous en prête. Je vous en prête. Il a mieux nourrir l'esprit, de continuer. Il nous parle pour le monde à travers le travail de l'Afrique. Et comme Jean-Mesun dit là, il y a un travail de connexion entre l'Afrique et l'Aïti. Son travail est important? Je suis content de causer l'Afrique à l'Aïti. Parce que moi en Haïti, en même temps, je suis très conscient de l'identité et l'ancestral africaine. Je suis en pile et en pile fraction de nous. En Haïti, je n'ai pas éduqué assez mon histoire. Tout à fait pour nous. On n'est que sous nous exactement de l'Afrique. Parce que le bon c'est qu'en Europe, c'est un côté, parce que nous sommes des haïtiens, on frappe la réalité, ça a fait. Parce que l'Europe, c'est un Afrique qui a joué. Ou même nous n'a pas dit que c'est un haïtiens. Mais ça n'a pas eu de la façon de faire ça. Parce qu'on dit que c'est un africain, que c'est un africain. Mais nous nous disons que c'est un africain dans le Caraïbes. Tout à fait. Parce que nous sommes des descendants d'Afrique, qui nous transportons, qui nous mettent sur le territoire, qui sont des haïtiens. Et puis nous nous sommes nés sur le sol et ça, qui nous faisons que nous sommes africains. Et nous sommes haïtiens. Mais ça veut dire que c'est un africain. C'est ça. Nous Afrique. Ce sont haïtiens qui nous mettent. Comme je l'ai dit. Et je l'ai dit que c'est un africain. Et j'ai toujours dit, parce que l'on n'a pas eu de bluffer. Parce qu'on n'a pas eu de bluffer. Parce qu'on n'a pas eu de bluffer. Il faut qu'on n'a pas eu de bluffer. Ça veut dire que moi-même, personnellement, je veux dire que l'Afrique, c'est nous qui est l'Afrique. En général. Que que soit l'autre nation qui est là. Que que soit l'autre nation qui est là. C'est l'Afrique qui est là. Avant qu'elle ne vienne connaître quelqu'un qui était en sortie. C'est ça. Exactement. On n'a qu'un pays qui est en sortie. Mais on a déjà gardé depuis le haut. C'est l'Afrique. Et puis voilà. Mais bon, comme normalement, normalement, et nous gagnez, et l'heure a fait nos défauts, parce que normalement, les temps, les temps passent, mais pas de problème. Parce que l'important, l'important, nous t'es réussi quand même, à en plus de travail. Alors, et ça fait que, Namjou dit-toi, que ? Monsieur l'Esta. J'ai appris que l'Afrique, Haïti est devenu l'Afrique, pour revenir en avant. Oui, exactement. Ah, mais, 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 ça croise, c'est que, t'as pensé, pour Afrique, te faire partie de l'Etat. Pour Haïti, te faire partie de l'Etat africain. Mais, t'as pas, t'as pas, autorité africain, t'as pas, t'as pas approuvé. Ah bon ? T'as pas approuvé. T'as pas accepté que, Haïti, fait partie de l'Etat africain. T'as pas dit, pour qui t'as fait partie. Est-ce que c'est pas, c'est parce que c'est pas pour problème qu'a passé yon ? Est-ce que c'est pas ça que... Bon, Moucher, peut-être c'est pour des raisons diplomatiques, technologiques, c'est parce que, Moucher, c'est une main qui cachée qui va, qui va, qui va, qui va, qui va, qui va, qui va. Oui, parce que, de côté nous, il y a à côté aux Etats-Unis, parce que, aux Etats-Unis, c'est le même qui a contrôlé, comme géré. Exactement. Ça veut dire que, c'est une facture politique là. Et, il y a un plan, il y a un langage pour ne pas trop comprendre. C'est ça. Mais, nous-mêmes, nous-mêmes, en même temps, nous-mêmes, nous-mêmes, en même temps, ont déjà pu comprendre ce qui est. Mais, Nous devons viser vers la vraie essence, et nous devons viser vers l'assinatrice de qui nous est plus. Parce qu'il faut qu'on soit bien déjeuner, on a la culture de la culture. Nous ne devons pas viser vers nous-mêmes, nous devons viser vers l'Amérique, et nous devons viser vers les Etats-Unis, pour que toute la musique passée dans l'Amérique.